Je sais, on s'est oublié d'être en bas. Il faut simplement partir, tu m'oublieras. Bonjour, je suis Chérine de Netflix et aujourd'hui on se retrouve entre filles pour se parler d'amitié. Vous incarnez un trio de copines à l'écran dans la nouvelle saison de Plan Cœur qui est déjà disponible. Est-ce que vous vous connaissiez avant le tournage de Plan Cœur ? Non, pas du tout. On avait entendu parler évidemment l'une de l'autre. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'elles me connaissent. Mais moi je les connaissais car je les ai stalkées dans l'ombre depuis des années en attendant de les rencontrer. La révélation de ouf ! Moi ce que j'ai répété depuis à plein de gens autour de moi et à mes amis, c'est à quel point l'alchimie entre nous trois a eu lieu de manière immédiate, quasi instantanée. On avait l'impression qu'on se connaissait déjà depuis très longtemps, très vite. C'est vrai, c'était dingue. Maintenant plus le temps passe, plus on apprend à se connaître, plus on s'aime et plus on amie réellement, sincèrement. Et puis aussi avec les garçons, on est quand même toute une belle bande de potes. Vraiment, vraiment, on était encore dimanche dernier à faire un brunch tous ensemble. Si je devais vous demander de vous décrire en un seul mot en tant qu'amie ? Moi je dirais fidèle, constante, solide. Solide. Et comment vous décrieriez du coup vos amis en un seul mot en tant qu'amie ? Sabrina généreuse, Joe rigoureuse mais dans le bon sens. Zita je dirais essentiel. C'est vrai, il y a un truc dans tous les aspects de son amitié, dans son engagement en amitié, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolu. Et d'ailleurs, je pourrais aussi dire pour Sabrina, je dirais aussi absolu. Parce que ça dépasse. Tu dis de ma gueule ou quoi ? Non, trop un autre mot. Oui, parce que c'est essentiel et absolu. On est à la fois très très différente et très complémentaire, mais on ne se juge jamais. On est très loin des valeurs, parfois en tout cas des choix de nos personnages. Dans le mensonge, en tout cas pour la saison 1 de Charlotte et d'Emilie, moi je sais que moi en tant qu'amie Joséphine, je ne pourrais pas être aussi intrusive et savoir mieux qu'elle ce dont elle a besoin, ce qu'il faut pour elle pour la sauver, l'aider. Je ne suis pas cette amie-là. En ce moment, on parle beaucoup de se supporter entre filles, d'être hyper girl power, etc. Est-ce que vous croyez à l'amitié entre filles ? Est-ce que vous y avez toujours cru ? Non, la vérité c'est que je ne trouve pas qu'on se soutienne assez, les femmes. Je trouve qu'il faut qu'on se soutienne un peu plus, qu'on se tire vers le haut, qu'on se booste, qu'on se pousse, qu'on se dise qu'on est ensemble. Ce n'est pas simplement hommes-femmes séparés, je trouve ça un peu triste, la version hyper binaire. Ça doit partir aussi des hommes, ça doit partir de tout le monde, c'est vrai. Si vous pouviez être un autre trio ou duo ou team de copines, ce serait qui ? Ce serait Friends. Oui, Friends. Moi, je dirais la bande avec les mecs. Comment tu ferais Monica ? Moi, je ferais Rachel, alors. Oh non ! Ça va, ouais ! Je suis finie ! Dans la vraie vie, quelle personne vous rêveriez d'avoir en tant que meilleure pote ? Tina Fey ou Amy Poehler. Moi, j'aime bien Sandra Bullock aussi. Ah ouais ? J'adore ! Oui, si, Sandra Bullock, parce que justement, elle va un peu partout, elle va dans tous les univers. Elle est drôle, elle a le taux d'érision. Ce serait Sandra Bullock. Jusqu'où pourriez-vous aller ou êtes peut-être déjà vous allé par amitié ? J'ai déjà tapé dans la rue pour protéger une amie. Ah quand même ! Ça, attends ! J'ai menti pour mes amis. Ça, ouais. Ça arrive parfois parce que tu veux protéger quelqu'un ou tu veux éviter. Et ça, moi, je ne le compte même pas sur mon quotidien. Moi, je passe mon rêve pour ça. Elle leur mentir, elle le sait pas. Ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, on vous retrouve dans plein cœur. Ouais ! Hâte ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada